Musique Matthieu, chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, faisons ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles, Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit, Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toute chose. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrai-je vous supporter ? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus, Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, Ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent, Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel ? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit, Qu'en penses-tu, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts ? De leur fils ou des étrangers ? Il lui dit, Des étrangers. Jésus lui répondit, Les fils en sont donc exemptés. Cependant, Pour ne pas les choquer, Va au lac, Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Sous-titrage ST' 501